Je m'appelle Evariste, Evariste comment ? Mais c'est tout, parce que je ne savais pas qu'on avait un nom de famille. Ils ont menti à tout le monde, en fait. Au maire, puisqu'on leur disait, ils vont avec leur père et ils vont revenir après leurs études. Ils ont menti aussi aux parents adoptifs. À eux, on n'a pas dit que c'était provisoire. Ma soeur avait deux ans, moi j'en avais à peu près 4-5 ans, quand j'étais à Savé. Pour moi, c'est une maison de la honte, on fermait des enfants, quels qu'ils soient. Quand notre maman venait nous voir, il y a eu été interdit de rester. Cette séparation a été horrible jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus vu ma mère, elle est morte. Quand j'ai été la chercher, c'était déjà trop tard. C'est un rapt, un rapt pur et simple d'enfants à leur mère. Sous le couvert de bons sentiments, on va dire. On nous sauvait. De quoi ? On n'a jamais dit. Mais dans l'esprit des parents adoptifs, ils sauvaient des enfants qui étaient en danger. On s'est dit, bon, encore un voyage, quoi. Youpi, on va monter dans un avion. Mais on ne savait pas que c'était sans retour. Il paraît qu'ils ont demandé à maman qu'on nous laisse partir en Belgique et qu'elle a refusé. Donc tous les papiers qu'on a faits, pour moi, c'est des faux. On voit bien, Françoise, on a rajouté Serena Mbouillet. C'est le nom de dossier que j'ai eu, mais qui n'est effectivement pas du tout mon nom. De nationalité mulâtre. Ça veut dire qu'on n'avait ni la nationalité burundaise, on n'avait pas la nationalité belge. Notre physique tenait lieu de nationalité. L'intention, c'est pour que nous ne retrouvions jamais nos pistes par rapport à nos parents. L'enfant, en tout cas que j'étais, a aperçu qu'il ne fallait plus parler du passé, qu'il ne fallait plus poser de questions sur sa mère ni sur ce qui s'était passé, qu'il ne fallait plus surtout parler ma langue. Le passage quand même de Jean Bourin à la Belgique a été quand même assez brutal, on va dire. D'abord, on arrive à Zaventem, formidable, belle voiture, Mercedes qui vient nous chercher, blanche. Nous voilà partir à Anvers, dans une orphelinat qui s'appelait Bambino. Et c'est là que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici ? Insulter de Lumumba, de Kazavobu et tous les noms de l'époque de l'indépendance du Congo, ce n'était pas la gloire. Mesdames et messieurs, la répartition des enfants métis sur l'ensemble du territoire de la Belgique s'est effectuée en séparant les fratries et a entraîné des pertes d'identité dues aux différents changements de prénom. C'est très bien d'avoir fait ces excuses, mais ma mère, vous ne me la rendrez pas. La maman est morte en nous cherchant, elle avait perdu la raison et s'est mis à boire aussi. Elle est morte comme ça, et ça, je ne peux pas oublier. Je continuerai toute ma vie à dénoncer des lois qui peuvent amener à des attitudes discriminatoires, à du racisme, à du rejet, à des exclusions, parce que c'est inscrit dans la loi même. J'ai retrouvé la personne qui m'avait soignée, éduquée pendant les 6 ans que je suis restée là-bas. Elle m'a reconnue de très très loin, elle s'est effondrée, elle m'a reconnue tout de suite. Là, j'ai eu l'assurance que j'étais vraiment dans ma famille. Je savais que mon frère était à Kigali, il y a des miracles parfois comme ça. Je prends un taxi, on s'arrête et on marche 100 mètres, on se croise avec mon frère. On ne s'est pas reconnu tout de suite, on s'est regardé, on s'est retourné, on s'est embrassé. C'est un bonheur absolu. C'est un bonheur absolu.